Merci de m'avoir invité à parler d'un problème assez compliqué, qui est compliqué, qui est le reconditionnement. Et avant de parler du reconditionnement, je vais me permettre de vous parler du déconditionnement. Le déconditionnement d'une personne douloureuse chronique, c'est un concept facilement compréhensible d'être déconditionné. On se dit, bah voilà, physiquement, il va pour bien. Oui, c'est assez compliqué parce que ça touche à des structures biologiques, à des structures cellulaires, à des organismes, à des organes. Mais c'est aussi le lien entre le corps et l'esprit qui est en cause dans le déconditionnement. Et donc, si on veut parler de reconditionnement, il faut intégrer cette dimension biopsychosociologique, que ce soit de la douleur chronique ou du déconditionnement. L'autre message très important, c'est que ces dysfonctions sous-jacentes à la douleur chronique sont des dysfonctions insidieuses qui évoluent à bas bruit et qui peuvent en être mortelles. Alors, je vais passer assez rapidement sur le premier facteur, c'est le fait que le déconditionnement peut être antérieur à la survenue d'un processus douloureux. Notre société sédentaire est un facteur de risque de déconditionnement naturel et de perte en termes de santé tout court, facilitant la survenue de maladies aiguës qui vont conduire potentiellement à des processus douloureux chroniques. Donc déjà, dans un processus douloureux chronique, il y a le mode de vie de l'individu avant la survenue du processus lésionnel. Bien évidemment, après, il y a le comportement d'évitement. J'y reviendrai, le syndrome d'inactivité qui est induit par la peur de faire avec une diminution du niveau d'activité physique. Cette diminution du niveau d'activité physique retentit sur des paramètres physiques, physiologiques, comme l'atrophie musculaire, la composition musculaire. On va avoir bien sûr une atteinte osseuse puisque le muscle est atteint. On va avoir une plus grande fréquence de l'obésité et tout ça est associé à des modifications cardiaques. Obésité, modifications cardiaques pouvant augmenter le risque létal et de mortalité chez ces personnes souffrant de douleurs chroniques. Et de l'autre côté, ce que vous connaissez parfaitement bien, ce sont les modifications psychologiques. Modifications psychologiques qui sont certes liées au processus douloureux chronique, mais qui sont liées aussi à la survenue de la sédentarité, puisqu'on sait que la sédentarité, le mode de vie sédentaire induit des modifications psychologiques et types de détresse, d'anxiété et de dépression. Donc, vous voyez déjà apparaître une dimension biopsychologique liée au déconditionnement et tout ceci conduit à des modifications sociales. Alors, bien évidemment, tout le monde connaît la dimension induite par le processus nociceptif de départ, le catastrophisme, l'amplification par la perception de préjudice initial, la présence d'un locus externe de contrôle, la peur induite par le processus douloureux initial. Et c'est là où commence à apparaître un facteur clé du déconditionnement, qui est l'évitement, la kinésiophobie, la vigilance par rapport aux activités et aux sensations du corps, avec un cerveau qui est tout émoustillé par rapport aux informations, l'hyperactivité de l'insulat. Bref, tout ceci conduit bien évidemment au déconditionnement et à un évitement de l'activité physique. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'une atteinte de l'appareil locomoteur. L'importance du déconditionnement va être appréciée par la perte de force, la perte d'endurance, les modifications des structures musculaires, la fatigabilité mesurée en électrophysiologie, la perte de l'aptitude aérobique. Et tout ceci peut conduire bien évidemment à y penser et à faire une évaluation. Deuxième élément important et qu'il ne faut pas oublier, ce sont les modifications métaboliques sous-jacentes. Vous voyez dans une population de 425 troubles musculosquelétiques chroniques, nous avons pu mettre en moyenne une prise de poids de 3,7 kg pour un arrêt de travail qui était globalement de l'ordre de 10 mois et une prise de poids pendant l'arrêt chez des patients qui avaient un syndrome métabolique de 8,5 kg. On a parfois des patients qui prennent 20 kg en un an. Donc effectivement, 20 kg dans un processus douloureux chronique, on a de fortes chances d'avoir des modifications métaboliques et un risque létal à la reprise de l'activité physique. Ça, c'est un message important, c'est que des patients ne peuvent pas reprendre l'activité physique sans un avis cardiologique lorsqu'ils ont eu une longue période de sédentarité et notamment lorsqu'ils sont obèses. Nous avons eu deux cas d'infarctus du myocarde chez des patients qui avaient transgressé la règle de l'épreuve d'effort chez une cardiologue. Vous voyez, ça se passe aussi avec l'âge. Dans cette population de patients qui étaient en réadaptation, la VO2 max, c'est-à-dire la capacité aérobique à l'effort, est très significativement diminuée après 50 ans. Vous voyez que c'est une population qui va avoir plus fréquemment des troubles associés, hypertension artérielle, hypercholestérolémie. Donc c'est une population à risque. Puisque là, les antécédents sont très importants, mais il faut savoir aussi que l'hypertension artérielle va apparaître au décours du processus douloureux chronique en déconditionnement, en inactivité, en sédentarité et que cette hypertension artérielle va représenter un risque de mortalité important. Bien sûr, on a des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil, une irritabilité qui vont apparaître. Cela a déjà été évoqué précédemment, je n'y reviens pas. Donc on a une complexité des troubles et nous utilisons en médecine physique et en adaptation volontiers la classification internationale du fonctionnement qui nous permet de voir effectivement les interactions entre les lésions structurelles induites par le processus lésionnel de départ, mais aussi induites par le processus de déconditionnement, les modifications des fonctions associées qui ne sont pas que des fonctions motrices, qui sont aussi des fonctions sensitives, qui sont des fonctions aérobiques, qui sont des fonctions du sommeil, des fonctions nutritionnelles et donc des fonctions aussi cardiologiques. Vous voyez la complexité déjà d'évaluer cette dimension de déconditionnement. Et tout ceci va retentir sur les activités et sur la participation avec l'interdépendance avec les facteurs personnels et les facteurs d'environnement de la personne. Donc le déconditionnement s'intègre totalement dans le fonctionnement de l'individu, ce que vous connaissez parfaitement bien dans la prise en charge thérapeutique du douloureux chronique. Alors évoluer le déconditionnement, on peut le faire simplement, mais c'est très compliqué, c'est les tests de force d'endurance, les tests isocénétiques et les épreuves d'effort avec mesure de la VO2max pour apprécier la capacité aérobique. Il faut savoir quand même que c'est fortement lié à la motivation et la participation de la personne et que chez un douloureux chronique, il existe une inhibition majeure au mouvement. Il existe une peur à faire. Les tests de départ ne sont jamais franchement objectifs. On peut le faire avec des tests plus fonctionnels comme le test de marge de 6 minutes, une prise de force comme le grip test, un test de manutention qui est le pile ou simplement faire un questionnaire d'activité. La dimension subjective, rapidement, c'est la fatigue ressentie, la prise de poids. Ça suffit parfois pour se faire une idée. La prise de poids est un très bon indicateur de la sédentarité et donc du déconditionnement. Les modalités du reconditionnement, qu'est-ce qu'on attend ? Alors vous, vous attendez le contrôle de la douleur. Nous attendons, nous, et le contrôle de la douleur, et le renforcement musculaire, et l'amélioration de la proprioception, et l'amélioration métabolique. Nous évitons les accidents cardiaques et nous voulons améliorer les fonctions cardiaques en réadaptation. Et nous voulons, bien sûr, tous améliorer la perception de la qualité de vie et diminuer le risque de mortalité lié au déconditionnement et la douleur chronique. Alors les activités physiques peuvent suffire. La marche, reprendre le travail, reprendre les loisirs, ou alors il faut une activité très planifiée, et c'est ce qu'on appelle les exercices. Les conseils d'éducation, enfin les conseils simples, éducatifs, ça peut suffire. L'OMS dit 180 minutes d'activité par semaine. Bon, il y a la marche, le vélo, ça peut suffire, si la personne n'a pas peur de faire ses activités. Le problème, c'est effectivement, il faut qu'il y ait une certaine intensité de la pratique. Deuxièmement, ça peut être des exercices physiques supervisés. Ça peut être une pratique en salle de sport. Là, on se heurte d'emblée à un obstacle qui est celui de « j'ai peur ». J'ai peur de faire, j'ai peur d'y aller, est-ce que je vais être bien soutenu, etc. Et puis après, quand on est vraiment dans des tableaux désespérés ou compliqués, on est sur des programmes intensifs multidisciplinaires. Alors globalement, une revue de la Cochrane en 2017 montrait que simplement, sur la douleur, la pratique d'une activité physique, avec tous les biais méthodologiques que l'on connaît, globalement, bouger permet chez le douloureux chronique d'avoir une amélioration significative. On améliore globalement la fonction physique par le fait de bouger, que ce soit par de l'éducation, mais surtout par des recommandations d'une pratique d'activité physique, comme l'OMS le propose. Et on améliore les paramètres psychologiques. Donc il y a un impact certain sur la douleur. Le problème, c'est quand même le déconditionnement et donc sa mesure avant la mise en œuvre, et les problèmes méthodologiques. Et puis après, bien sûr, on a les programmes multidisciplinaires, où là, véritablement, on va mettre en œuvre des activités qui sont très stéréotypées, avec une prise en charge pendant 4 semaines, avec 7 heures par jour, à peu près d'activité physique, pour des patients qui sont très lourdement atteints, avec une incapacité supérieure à 6 mois. Ce sont des patients pour lesquels on a une kinésiophobie qui est majeure, on est en situation d'échec de façon massive, et on a un déconditionnement aérobique sévère. C'est-à-dire qu'on a des VO2 max, globalement, qui sont au niveau du greffet cardiaque. Ce que disent nos collègues cardiologues, c'est-à-dire que les patients qui viennent dans les programmes de réadaptation sont globalement des patients pour lesquels ils préconiseraient un changement de cœur. Donc vous voyez que le douloureux chronique peut être à ce stade-là, et donc là, effectivement, il ne faut pas l'envoyer directement faire du sport dans une salle de sport. Les activités aérobiques pratiquées dans les programmes multidisciplinaires sont variées. Elles sont sur tapis de marche, sur stepper, sur vélo. La musculation va faire partie du programme. Et vous voyez que globalement, chez quelqu'un qui est kinésiophobe, la pratique d'une activité physique dans de telles conditions va permettre, un, de le réassurer, deux, ça va lui permettre de comprendre qu'il peut aller dans une salle de sport. Et donc, effectivement, ça va aller mieux. Voilà, on peut renforcer encore de façon plus soutenue les muscles du dos. On peut leur faire faire du port de charge. Et les résultats, c'est que globalement, avant et après, ils vont beaucoup mieux physiquement. Donc c'est ce qu'on attendait. Donc significativement, avec une prise en charge lourde, chez ces patients douloureux chroniques, en situation d'incapacité prolongée, on va améliorer l'épreuve d'effort, on va améliorer la VO2 max, on va améliorer la capacité de manutention, on va diminuer le coût cardiaque au cours de ces pratiques physiques, on va améliorer l'endurance des membres supérieurs, on va améliorer l'endurance des extenseurs spinaux chez le lombalgique, et tout ça en diminuant le coût cardiaque. Donc on a bien là une efficacité sur un déconditionnement physique. mais on améliore aussi la perception, le ressenti douloureux, que ce soit sur l'intensité de la douleur, sur la perception d'incapacité qui est fortement élevée chez le douloureux chronique, on va améliorer la perception de l'anxiété, sur la dépression, et la peur de faire. Maintenant, c'est pas tout à fait exact. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué de sortir des dogmes sur ce domaine du reconditionnement. Nous avons l'habitude de classer les patients en trois groupes. Des patients qui ont de faibles intensités douloureuses, ou en tout cas inférieures à 50. Une perception d'incapacité faible. Un deuxième groupe, ils sont très douloureux, mais une faible perception d'incapacité. Et un troisième groupe, où l'incapacité est élevée et la perception douloureuse est élevée. D'abord, vous voyez qu'ils n'ont pas le même âge tout à fait. Ils ont une durée d'arrêt de travail qui n'est pas le même. Ils ont une durée d'arrêt de travail supérieur à 12 mois qui est plus importante en cas de profit douloureux passif chronique avec douleur élevée, incapacité élevée. Ils ont une perception dépressive ou une dépression plus fréquente. Ils ont une perception de préjudice beaucoup plus élevée, liée aux échecs multiples et répétés. Et puis, ils ont une augmentation de l'amplification somatique. Ces patients, significativement, ne vont pas répondre de la même façon à ces prises en charge multidisciplinaires, avec, vous voyez, déjà, dès la sortie d'une prise en charge de 4 semaines intensive, un pourcentage d'amélioration plus faible que dans les autres groupes. Et lorsqu'on évalue à 6 mois, c'est pile ou face. C'est-à-dire que la perception d'amélioration ne se prolonge pas dans ce groupe de patients. Alors, on le retrouve, bien sûr, sur des tests physiques que je vais passer, simplement pour vous montrer qu'on le retrouve aussi sur la VO2max. Ce sont des patients qui ont des scores beaucoup plus faibles en termes de capacité aérobique au départ et qui ne récupèrent pas encore à la sortie des valeurs de capacité aérobique normale. En conclusion, toute affection douloureuse chronique s'accompagne potentiellement de pertes multiples de fonctions et de structures liées à l'inactivité et qui viennent amplifier le processus de déconditionnement et de sédentarité qui était préalable à la douleur chronique. Il ne faut jamais l'oublier. Le mode de vie des individus est très important dans un processus douloureux chronique. Le déconditionnement lié à l'inactivité conduit à un auto-entretien de la douleur et à un risque accru de mortalité. C'est une affection, le déconditionnement qui est silencieuse mais qui détruit à bas bruit l'individu et son état de santé. Et le reconditionnement va de la prise en charge éducative simple à des prises en charge complexes fonction d'objectifs définis avec le patient en termes de confort, en termes de qualité de vie, en termes de besoin dans la vie sociale et notamment, il est sûr qu'on n'aura pas les mêmes objectifs de reconditionnement chez un maçon que chez une secrétaire ou chez un professeur des universités. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements